Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous n'avions pas voulu que le Festival de Diage de Saint-Ruth sombre dans l'oubli après une annulation et une deuxième annulation. Et quand on l'a décidé, c'était vers la fin de Covid, au moment où la pandémie était en phase de diminution et que les autorités avaient pris les mesures de lever certaines interruptions. Et là, on y a réfléchi et on a pensé que Saint-Ruth sombre ne devrait pas tomber dans l'oubli. Et il peinerait après à ressurgir. Et comme je vous le dis aussi, Saint-Ruth sombre est une machine avec des éléments qui sont extrêmement outillés et qui est aussi motivés pour porter cette flamme. Vous allez dire, madame, la place Fédère est en instance de requalification. Bon, le festival s'est passé là-bas tous les ans. Cette année, on n'avait pas d'endroit où le faire. On a visité partout, partout, ce n'était pas possible. Et les délais étaient très courts. Et l'Institut français s'est offert pour nous offrir le cadre. Et on a pensé qu'on devait le faire à minima. Mais on se rend compte aujourd'hui qu'un festival à minima, oui, mais avec les mêmes difficultés, les mêmes émotions, la même ardeur aussi. C'est extrêmement important. Les motivations, c'est que Golbert est une icône à Saint-Louis. Golbert, c'est votre confrère journaliste. Golbert, c'est un sportif. Golbert, c'est un homme de culture. Golbert, c'est l'homme du théâtre aussi. Golbert, c'est l'homme de la télévision. Golbert, c'est un enfant de Saint-Louis qui porte très haut sa Saint-Louis-journalité, qui a formé certainement pas mal de journalistes parmi vous, qui a créé un organe de presse. Golbert, c'est extrêmement important. Et Golbert portait Saint-Louis jusqu'à son cœur. dans son cœur et voulait le mettre sur des fonds bâtissimaux et il a réussi. Et ce qui est remarquable, c'est que Golbert n'avait pas de moyens financiers. Il n'avait que cette aura, sa belle langue pour parler et développer Saint-Louis. Et il a été suivi. Moi, je m'en souviens très bien. Il m'accompagnait au niveau des autorités pour dire que voilà le nouveau président de St-Louis et de Saint-Louis. Bon, on n'a pas un deuxième Golbert à Saint-Louis. Golbert, il est irremplaçable. Saint-Louis est orphelin de Golbert. Vraiment, nous ne pouvons faire que ça, lui rendre hommage. Malheureusement, c'est un hommage qui... Bon, lui rendre hommage, certes. On avait pensé rendre hommage l'année dernière, il y a deux ans, à Randy Weston. D'autres sont décédés après et Golbert est là. Mais je pense qu'à travers Golbert, nous rendons hommage aussi à tous les musiciens qui sont partis durant cette pandémie. Et tous ceux qui sont partis. et des amis de Saint-Louis, des Saint-Louisiens, des Sénégalais, des hommes de culture. Figurez-vous, Moussa Fassoura devait, il y a un moment, présider une conférence de lancement sur le patrimoine de Saint-Louis. Tout à fait. Oui, cette édition vient contribuer à sauver le secteur du tourisme. Figurez-vous, cette année, nous nous sommes dit, écoutez, c'est Saint-Louis. Saint-Louis se meurt. On va sauver Saint-Louis. On va essayer de montrer à tout le monde qu'on peut faire avec Covid. On peut vivre avec le virus. On peut travailler. On peut marcher. On peut s'amuser avec le virus en respectant les mesures biébarrières. Et là, il faut féliciter le ministère de la Santé qui a accompagné de nous, nous accompagnés, et l'ensemble des ministères aussi. Et même, c'était, le Grand Théâtre qui était proposé pour nous, pour nous faire, pour organiser cet hommage à Golbergagne, au Grand Théâtre. Mais aussi, puis, trop, 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 trop tard, et on ne pouvait pas l'organiser. Et, vous voyez, on vous donne un emplacement qui coûte 5 millions de francs. Vous ne vous peineriez à remplir ce Grand Théâtre-là. Et c'est pourquoi, avec l'accord du maire, et avec l'accord du soutien Saint-Louisienne, et puis, comme je dis, Saint-Louis, il faut une fire à Saint-Louis. Vous le faites à Dakar, vous recevrez toutes les tuiles du monde sur la tête. Et c'est pourquoi on a préféré revenir chez nous et le faire sur le bateau. Sous-titrage ST' 501